l'intelligence suprême et cause première de l'Esprit c'est vers tous ces esprits élevés qu'ils nous envoient les missionnaires qui sont venus pour nous apporter des révélations des informations des lois celles qui gouvernent les relations entre eux et nous remercions l'occasion que nous allons être réunis pour pouvoir réunir quelques-unes de ces lois ce qui nous mettra en syntonie bien sûr avec ces guides réalisons un travail de l'étude de syntonie et de l'instruction et que qui sont aussi et surtout pratiques tous ces enseignements et son autopro et enfin nous demandons aussi que ces que sont ces études soient bénéfiques et qui pourraient se trouver parmi nous sur lesquelles nous appelons la mise avant que vous commenciez Charles votre prière était entrecoupée et Lydia vient de mettre un message comme quoi le son est très bas ah d'accord il faudrait que je fasse comme Yasmine avec un je vais essayer de commencer je vais mettre ça plutôt vers l'avant comme ça maintenant le son est mieux c'est mieux on vous entend mieux oui oui c'est pas les ces oreillettes là ça dépanne mais ça vaut pas les les microphones genre Skype il a vraiment rendu l'âme le câble il est en court circuit puis je vois pas trop changer le câble mais enfin bon non c'est mieux c'est mieux alors où en sommes-nous ce qui s'est passé voilà c'est bon j'ai ouvert autre chose c'est pas grave bon on va s'ouvrir le problème c'est que quand on déménage comme ça il n'y a pas toujours il faut parfois remettre les mots de passe c'est tout 17, 11, 12, 11 non on va continuer et donc vous voyez à l'écran le programme le programme nous en sommes aujourd'hui de 24 toujours dans le module 20 baby dans le monde spirituel on avait vu la dernière fois qu'est-ce qui se passe quand on meurt et aujourd'hui on va voir qu'est-ce qui se passe une fois qu'on est dans le monde dans le dans le monde spirituel que font les esprits dans le monde spirituel alors évidemment je pense que grâce à Chico Xavier on a déjà une bonne idée de ces choses-là ce film magnifique qui illustre un petit peu comme une référence pour l'au-delà pour l'après-vie donc on va regarder un peu plus en détail désolé j'ai pas eu le temps d'aller à la bonne page la vie dans le monde spirituel celui-ci donc on va donner la définition de qu'est-ce que c'est qu'un esprit vous avez vu la dernière fois qu'on a été constitué de trois choses corps esprit et puis le corps spirituel quand on est incarné on va voir ce qu'il est dans le monde spirituel c'est juste l'esprit avec son corps spirituel mais il n'y a plus le corps matériel on va voir aussi ce que c'est qu'un esprit errant et les principales caractéristiques de l'état d'ératicité alors c'est un mot qui pareil un esprit errant quelqu'un qui erre ça a toujours une connotation négative en fait là non c'est un esprit errant c'est un esprit en fait qui est libre qui peut aller où il veut dans le monde enfin ou presque dans le monde spirituel on va voir aussi quelques points particuliers comme la désincarnation dans l'enfance pourquoi des fois on se désincarne à peine né ou dans la jeune enfance et que deviennent les enfants après la mort après on va voir que les esprits se réunissent par affinité donc c'est ce qu'on appelle les sphères spirituelles on va expliquer aussi ce que sont les mondes transitoires et on va expliquer enfin en quoi consistent les occupations et les missions des esprits qu'est-ce qu'ils font est-ce qu'ils restent oisifs à la droite de Dieu ou est-ce qu'ils continuent à travailler d'accord donc livre des esprits question 224 on nous dit Kardec demande que devient l'âme dans l'intervalle des incarnations il devient esprit errant qui aspire après sa nouvelle destinée il attend donc vous voyez esprit errant c'est tout simplement la définition des âmes qui sont libres dans le monde spirituel d'accord donc il aspire après sa nouvelle destinée ben effectivement il va dire voilà j'ai évolué il a une vue un peu meilleure parfois de ses vies antérieures et puis de la dernière vie qu'il a eue du progrès qu'il a fait du progrès qu'il lui reste à faire et donc il commence déjà à projeter à planifier la suite et il attend bon alors il attend pas de façon inactive ça on le voit très bien d'ailleurs dans 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 les livres de Chico Xavier on voit les esprits qui ont diverses activités au début c'est vrai qu'on leur laisse le temps de de se retrouver dans le monde des esprits comme c'est le cas d'André Lewis où il était peut-être même au début dans dans le seuil parce que c'était un moment difficile à passer où il s'est retrouvé comment dire dans cette situation dans le monde spirituel à cause de tout ce qu'il avait fait quand il était incarné notamment un suicide indirect comme on dit et après il est allé dans nos solars et dans nos solars au début il savait pas trop quoi faire et puis au fur et à mesure il a on lui a proposé il a accepté de réaliser des missions justement pour se rendre utile et les esprits cherchent toujours à se rendre utile le son il est toujours bon oui d'accord parfait ok alors l'état d'ératicité peut durer de quelques heures à quelques milliers de siècles alors voilà j'ai bien fait d'ouvrir Skype il y a bien quelqu'un qui est en détresse donc on va c'est où qui est le meilleur je suis dans le programme je vais envoyer charme ah merci c'est gentil Stéphane sinon il suffit de le récupérer dans le programme donc l'état d'ératicité peut durer de quelques heures à quelques milliers de siècles alors attendez là on va on va compter un petit peu quelques heures ça veut dire quoi ça veut dire un esprit qui se désincarne au bout de quelques heures il peut déjà commencer une nouvelle réincarnation ça va vraiment super vite bon c'est ce que nous disent les esprits il doit y avoir des cas comme ça c'est pas le cas général mais il doit y en avoir et après ils vont à l'autre extrême quelques milliers de siècles alors milliers de siècles il faut se dire ça fait un siècle ça fait cent et milliers c'est mille donc c'est cent mille ans quelques centaines de milliers d'années d'accord si on revient cent mille ans en arrière on était encore dans Néandertal si on revient deux ou trois cent mille ans en arrière même Néandertal il n'était pas encore là vous voyez ce que je veux dire donc centaines de milliers de siècles quelques milliers de siècles c'est vraiment une période qui est très très longue ça veut dire en gros que l'esprit sa dernière incarnation soit il était dans le cours d'un primate soit il était sur une autre planète vous voyez alors nous ça nous paraît des périodes longues et c'est bien qu'on ait cette base de comparaison mais comme alors j'ai entendu récemment les siècles les minutes dans le monde spirituel sont les siècles dans le monde incarné donc voilà c'est la notion du temps qui est différente mais là encore c'est un cas extrême ça peut effectivement durer quelques milliers de siècles mais le cas général le cas le plus courant c'est pas que ce soit aussi long voilà et au reste il n'y a point à proprement parler de limites extrêmes assignées à l'état errant qui peut se prolonger fort longtemps donc ils disent que ça peut même durer plus que quelques milliers de siècles c'est assez impressionnant mais qui cependant n'est jamais perpétuel et il y a certainement des personnes qui par l'utilisation de leur libre arbitre ne veulent pas se réincarner et ça si elles ne veulent pas se réincarner pendant quelques milliers de siècles ça durera quelques milliers de siècles mais pas perpétuellement un jour ou l'autre et les esprits là se rendront compte que sans se réincarner ils n'arrivent pas à avancer et donc finalement ils vont se résoudre avec le temps avec beaucoup de temps à quand même se réincarner voilà l'esprit trouve toujours tôt ou tard à recommencer une existence qui sert à la purification de ses existences précédentes donc la réincarnation comme on l'a déjà dit le but premier c'est de progresser c'est le progrès de notre âme si on ne se réincarne pas l'âme ne progresse pas ou très peu c'est que en se réincarnant on arrive à régler comme on dit les problèmes qu'on a laissés dans des existences précédentes on a beaucoup d'exemples pour ça c'est réparer les tours qu'on a pu commettre ça peut être purifier les blessures de notre corps spirituel qui par la réincarnation en drainant donc ces fluides ces défauts entre guillemets de notre corps spirituel vers le corps physique et donc il y a certaines choses comme ça qu'on ne peut réaliser qu'en se réincarnant question suivante cette durée est-elle subordonnée à la volonté de l'esprit ou peut-elle être imposée comme une expiation une expiation par exemple d'empêcher un esprit de se réincarner plus vite qu'après quelques milliers de siècles et la réponse des esprits est très claire c'est une conséquence du libre arbitre c'est celui qui ne veut pas se réincarner il ne se réincarne pas celui qui veut se réincarner et il trouvera à se réincarner beaucoup plus vite d'accord les esprits savent parfaitement ce qu'ils font mais il y en a aussi pour qui c'est une punition infligée par Dieu alors là c'est encore une fois il faut changer les mots quand on dit punition infligée par Dieu Dieu ne punit pas c'est une manière de s'exprimer et de dire que ça peut être une conséquence des lois de la nature suivant la loi de cause à effet de quelque chose que cette âme a commis qui fait que de par les lois de la nature il lui faut beaucoup de temps pour se réincarner d'accord ça peut être par exemple tant qu'une âme elle est dans le seuil elle ne peut pas se réincarner ou difficilement d'accord alors là il faut quand même être un peu prudent parce que des fois elle sort du seuil dans le seuil elle se regroupe avec d'autres mauvais esprits qui sont là pour faire le mal puis ces esprits là sont parfois organisées et arrivent à réincarner des esprits aussi il n'y a pas que les guides spirituels ou le ministère de comment ils appellent ça chez nos solars pour la réincarnation de la régénération enfin je ne suis plus sur le nom pardon je crois que c'est le ministère de la réincarnation non de la réincarnation voilà qui s'en occupe mais bon des fois il y a des situations où l'âme de par les lois de la nature et non pas mot à mot une punition infligée par Dieu n'arrive pas à se réincarner aussi vite qu'il le voudrait d'autres demandent à la prolonger pour suivre des études qui ne peuvent se faire avec fruit qu'à l'état d'esprit donc vous voyez il y en a qui ne veulent pas se réincarner pour faire des études spécifiques qu'on peut faire que dans le monde des esprits par exemple tout ce que faisait André-Louis dans les messagers donc aller voir les différents cas étudier aider des groupes spirites ou autres ou des personnes qui font le bien ça c'est on ne peut le faire que depuis le monde spirituel d'accord on ne peut pas le faire à l'état d'incarner puis après vous avez des cas comme ou Bézera de Ménézes toujours si on en écoute si on en croit Chico Xavier ou Di Valdopé de la Franco qui lui donc c'était entre guillemets le Kardec brésilien entre guillemets il était député au Brésil médecin et il était spirit il est mort tout au début du 20ème siècle alors Antoine Marchand j'ai bien fait de me connecter attendez hop on va essayer d'aller le secourir alors étudie ah bah il est en plus il est dans un autre groupe ah oui c'était ouais d'accord c'était pas au bon c'est bizarre j'ai vu un message mais je ne le ah si il est là alors ne bougez pas je vais lui envoyer le programme ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu Antoine je suis content qu'il nous recontacte c'est c'est qu'il y a désolé pour ce petit intervalle voilà c'est ça qu'il faut copier voilà bon c'est parti j'espère qu'il va pouvoir nous rejoindre voilà donc c'est toujours sur la durée de l'état errant en fait si on prend vraiment cette définition à la lettre il y a des esprits qui restent quasi indéfiniment à l'état errant parce qu'on sait que les esprits au delà une fois qu'on a atteint un certain niveau d'évolution les esprits n'ont plus besoin de se réincarner ce sont les esprits supérieurs alors attendez je vais lire voilà il y a des esprits qui ne se réincarnent plus donc ils sont à l'état d'errant pratiquement en permanence les esprits élevés ou les purs esprits et quand ils se réincarnent bon ben c'est vraiment par leur volonté donc j'étais en train de parler de Bézéadé Ménézès c'est bien ça Michel ? oui dans le film Nosolars il me semble qu'on voit aussi qu'on voit même une personne qui n'a plus besoin de se réincarner mais qui va le faire quand même pour pouvoir redonner naissance à sa petite fille en tant que fille ce coup-ci oui c'est la comment dire c'est la grand-mère la maman de Lysias si je me rappelle bien oui c'est ça et puis pour aider aussi son mari qui lui est moins évolué qui était déjà réincarné et qu'elle allait rejoindre donc Bézéadé Ménézès c'est en fait c'est le même cas il pourrait déjà aller vers une planète meilleure que la Terre mais il a dit non non je préfère rester ici près de la Terre pour continuer à aider ben voilà les terriens quoi les humains donc alors à ce niveau d'évolution évidemment on leur laisse le total libre libre arbitre alors je réponds toujours encore à Antoine voilà peut-on dire que tous les esprits qui ne sont pas incarnés sont errants réponse ceux qui doivent se réincarner oui donc là vous voyez le mot errant on lui met une petite restriction on utilise le mot errant uniquement pour les esprits qui doivent encore se réincarner je vous parlais tout à l'heure de ceux qui sont errants en permanence en fait on n'utilise plus le mot errant ils sont dans le monde spirituel dans ces mondes où séjournent les bons esprits et les purs esprits c'est toute une question de s'entendre sur les mots alors maintenant on va voir le cas particulier des enfants qui meurent en bas âge on peut se dire mais à quoi ça sert d'avoir une réincarnation comme ça de mourner ou peut-être même d'avortement naturel ou même de mourir uniquement après quelques jours ou après même un ou deux ans de vie à quoi ça pourrait servir et là si vous vous rappelez moi en tout cas je me rappelle des enseignements catholiques que j'avais reçus qui disaient que deviennent les enfants quand ils meurent ils vont directement au paradis alors on peut se dire oui mais d'accord mais ils ont eu le temps de faire ni le bien ni le mal donc comment ça se fait qu'ils vont directement au paradis il y a une petite contradiction et vous avez évidemment des conséquences malheureuses de ce genre de position qui n'est pas clair et pas logique c'est que vous avez des équilibrés qui se sont mis à tuer des enfants pour les envoyer directement au paradis vous voyez c'est arrivé ça donc bon on sent tout de suite qu'il y a quelque chose qui cloche là-dedans et en fait l'enfant l'esprit de l'enfant ça peut être un vieil esprit ça peut être l'esprit de l'enfant malgré sa candeur peut être un esprit qui n'est pas forcément bon peut même être un mauvais esprit donc en fait ce qui se passe avec les enfants quand ils se désincarnent donc c'est dans la règle générale la même chose que ce qui se passe avec des adultes au niveau de la loi d'affinité et les esprits là disent donc l'esprit qui meurt alors la question de Kardec l'esprit qui meurt en bas âge n'ayant pu faire de mal son esprit appartient-il au degré supérieur réponse s'il n'a point fait de mal il n'a pas fait de bien non plus dans cette incarnation on s'entend et Dieu ne l'affranchit pas des épreuves qu'il doit subir s'il est pur c'est-à-dire si c'est déjà un esprit avancé ce n'est pas parce qu'il était enfant mais parce qu'il était plus avancé d'accord voilà voilà Antoine qui arrive bonjour Antoine ça finit par fonctionner oui bonjour c'est un petit peu de bruit de fond mais sinon bienvenue merci merci beaucoup voilà donc voilà ce qui se passe pour les enfants et c'est ce que dit souvent Claudia Verdine je ne sais pas si de temps en temps vous regardez les conférences SOS Famille qu'on donne depuis qu'elle donne qu'elle organise par différents conférenciers depuis trois ans maintenant peut-être même quatre elle dit toujours les enfants ce sont des ce sont des esprits qui ont du vécu qui viennent pour se réincarner pour évoluer pour progresser d'accord et donc ce ne sont pas tous comment dire des esprits des esprits avancés comme on vient de le voir donc ce sont des esprits qui doivent encore avancer et s'ils meurent en bas âge on va le voir un peu plus loin il y a différentes raisons qui sont claires et qu'on peut bien expliquer voilà donc c'est le point suivant la durée de la vie de l'enfant peut-être pour l'esprit qui est incarné en lui le complément d'une existence interrompue avant le terme voulu et sa mort est souvent une épreuve ou une expiation pour les parents donc là vous avez une raison ou deux raisons plutôt mais qui sont déjà beaucoup plus compréhensibles d'accord alors une existence interrompue avant le terme voulu qu'est-ce que ça peut vouloir dire c'est le cas par exemple d'un suicide direct ou indirect je vous ai souvent cité le livre Exit je me suis tué qu'est-ce qui s'est passé après où vous avez un exemple dans ce sens donc une personne une jeune femme qui s'est suicidée et qui dans la programmation de sa vie suivante savait qu'elle allait venir avec donc les lésions au niveau de son appareil digestif qu'elle avait causé par le suicide par le poison qu'elle avait ingéré dans la vie antérieure et donc elle avait besoin de se réincarner avec son corps spirituel justement pour drainer toutes ces impuretés dans un nouveau corps et donc elle savait qu'elle allait à la fin de l'adolescence avoir un cancer des voies digestives et qu'elle allait en désincarner elle le savait clairement donc c'est elle rentre tout à fait dans ce cas qui est cité ici le complément d'une existence interrompue avant le terme voulu alors c'est pas parce que bon j'aurais dû vivre 57 ans je me suis suicidé à 23 donc il faut que je me réincarne pendant 57 mois à 23 bon c'est pas c'est pas non plus comme ça vous voyez c'est mais c'est c'est le principe qu'il faut retenir et ensuite on dit aussi que sa mort est souvent une épreuve ou une expiation pour les parents et effectivement cette jeune femme avant de se réincarner elle a demandé l'autorisation à sa mère alors pas à son père parce que son père c'était un esprit enfin son futur père c'était un esprit un peu plus difficile et donc sa mère elle a dit oui je le sais je suis conscient ça va être très dur pour moi mais j'ai besoin de ça comme épreuve donc j'accepte que tu viennes te réincarner chez moi tout en sachant que je te perdrai à la fleur de l'âge vous voyez donc là ça illustre aussi l'épreuve ou l'expiation pour les parents donc pour la mère et certainement aussi pour le père même si si je me rappelle bien du livre il n'était pas là pour lui-même aussi donner son accord qu'elle serait un quart chez eux d'accord voilà donc là vous avez déjà deux motifs pour les esprits qui meurent en bas âge et je vais vous citer aussi un autre exemple c'est alors vous savez qu'au Brésil l'avortement pour l'avortement l'IVG l'interruption volontaire de la grossesse n'est pas légale est interdit ils ont le droit à la vie dans la constitution depuis la conception droit à la vie depuis la conception et donc l'avortement est interdit alors évidemment il y a des pressions énormes qui disent c'est une législation rétrograde il faut la changer on ne peut pas accepter ça mais il y a une énorme résistance au Brésil par encore aujourd'hui une majorité de la population puisqu'ils n'ont pas réussi à le réinstaurer et aussi évidemment des groupes religieux comme les catholiques les évangéliques qui tous donc luttent pour que l'avortement ne soit pas l'interruption volontaire de grossesse ne soit pas autorisée au Brésil d'accord et donc ce que la loi voulait autoriser c'est quelques cas particuliers comme s'il y a un diagnostic prénatal par exemple d'anencephalie c'est des malformations graves au niveau de l'embryon qui font qu'ils sont en espérance de vie et de quelques heures peut-être maximum quelques jours ou dans les cas de viol ils essayent de commencer justement par les cas qui sont effectivement les plus difficiles et donc quand ce genre de discussion a eu lieu il y a un auteur qui s'appelle Richard Simonetti donc c'est un auteur dont on a déjà un livre c'est le suicide ce qu'il faut savoir et on va en avoir un deuxième qui s'appelle la médiumnité ce qu'il faut savoir d'ailleurs on l'a déjà il est déjà chez Pipino et chez Fabio un livre qui a été traduit et imprimé récemment et c'est un auteur vraiment que je vous recommande il est brésilien mais il écrit de façon vraiment très très claire très très objective très simple compréhensible etc Michel oui je voulais pas te couper Charles je voulais juste dire que j'avais une cliente qui a eu un enfant on s'est aperçu très rapidement que ses organes d'élimination ne fonctionnaient pas très bien il est décédé à l'âge de deux ans je crois oui et un an après elle a eu un autre garçon oui est-ce que ça peut être la réincarnation de de cet enfant mort en bas âge ça peut ça peut ce serait réincarné un an après ça peut ça peut effectivement et donc j'en reviens à cet exemple qu'avait cité Richard Simonetti dans une publication il me semble qu'on l'avait traduit et publié aussi à l'époque il faudrait que je recherche donc au sujet d'un couple qui donc la femme est tombée enceinte et assez rapidement ils se sont rendu compte que le bébé était anencephale donc il n'avait pas une grande espérance de vie et tout le monde lui avait conseillé d'avorter etc parce que de toute façon comme il n'y avait pas d'espérance de vie etc c'est les arguments qu'on entend habituellement et ce couple je ne sais pas s'ils étaient spirites enfin en tout cas ils ne l'étaient pas mais ils le sont devenus après ça les a travaillé en disant non on ne va pas avorter on va le laisser naître et donc ils ont laissé cet enfant naître l'enfant est né il a vécu quelques heures ou quelques jours et puis il est mort et un peu plus tard donc ils étaient dans alors évidemment c'est dur pour les parents mais bon ils le savaient déjà un peu à l'avance donc ils ont pu s'y préparer et un peu plus tard ils ont reçu dans un groupe spirit un message soi-disant venant de cet enfant cet enfant qui disait je vous remercie de m'avoir laissé naître même dans cet état-là parce que j'avais besoin de ça pour purifier mon corps spirituel et d'ailleurs maintenant que mon corps spirituel est purifié je vais venir me réincarner chez vous donc c'est exactement l'exemple que tu viens de citer Michel et effectivement donc un ou deux ans enfin quelques temps après la femme est retombée enceinte et cette fois-ci elle a eu un bébé tout à fait normal donc vous voyez ces exemples-là montrent oui il y a des cas qui sont difficiles il y a des situations qui sont dramatiques notamment le viol s'en est un autre mais c'est des traumatismes incroyables et tout mais l'avortement c'est un traumatisme supplémentaire quoi qu'on rajoute à celui qu'on avait déjà alors c'est sûr c'est là où il faut tout faire encadrer laisser à la femme si vraiment elle ne veut pas le garder et bien que le bébé soit pris en charge par les par les services sociaux mais et puis aussi prendre tout en charge pour le laisser arriver à la naissance compenser tous les problèmes les dommages les pertes d'emploi ou autre voilà il faut vraiment essayer de faire tout ce qu'on peut pour éviter au maximum mais dans ces situations-là tout en laissant à la femme la liberté de ne pas le garder si vraiment elle ne le veut pas aussi psychologiquement elle n'est pas assez forte pour le garder et d'ailleurs ces moments de réflexion pendant la grossesse et tout font que souvent la femme qui dit ah ben non moi pas question je ne veux pas le garder parce que ça me rappellera toujours ce mauvais souvenir et bien finalement le garde quand même et ça se passe très bien vous voyez donc voilà le genre d'argument qu'il y avait eu au Brésil et il y en a eu un autre aussi au sujet toujours de anencephalie donc bon la médecine évidemment elle sait faire des diagnostics de l'anencephalie mais il y a un bébé anencephale qui est né et qui est mort uniquement au bout de 4 ou 5 ans et encore il n'est pas mort d'anencephalie il est mort de grippe vous voyez donc les diagnostics médicaux pareil ne sont pas toujours 100% justes et que n'étant pas infaillibles avant de prendre une décision comme ça voilà là je vous dis évidemment en France on est dans un autre monde qu'au Brésil en France pour un oui ou pour un non on a le droit d'aller à l'IVG dans certaines conditions dans certains délais etc on considère que c'est une liberté que la femme a le droit de disposer de son corps mais ce qu'on dit au niveau de la philosophie spirite c'est que la femme a le droit de disposer de son corps certes mais l'embryon c'est pas le corps de sa femme c'est pas comme une tumeur ou une verrie ou un adénome qui appartient au corps de la femme l'embryon il a un ADN compatible suivant la génétique avec celui de la mère et du père mais c'est un ADN qui est différent donc et on sait par la philosophie spirite que l'être que l'esprit se réincarne dès la conception et donc à partir de là l'interruption volontaire de la grossesse pose un problème éthique c'est-à-dire qu'il y a un esprit qui est là en train de se lier à cet embryon et on l'expulse donc il s'agit pas ici de condamner quiconque mais uniquement d'attirer l'attention sur ces questions-là il vaut mieux y réfléchir à deux fois et puis voilà autant les catholiques sont contre la comment on appelle ça prendre la pilule les préservatifs les anticonceptionaux autant les spirites ne sont pas contre si vous voulez pas avoir d'enfant faites ce qu'il faut pour pas en avoir et aujourd'hui on a tout ce qu'il faut pour pouvoir les éviter mais une fois que comment dire la fécondation a eu lieu et que l'esprit qui se réincarne il est là ça pose un problème sérieux de l'expulser d'accord bon c'était une petite parenthèse sur cette question-là qui malheureusement est toujours vue en France d'un point de vue purement matérialiste et pas spiritualiste et d'ailleurs quand on regarde de la législation française il y a certaines aberrations quand je suis allé voir les services pour prendre ma retraite on m'a demandé mais est-ce que vous avez eu des fausses couches dans le couple ou des choses comme ça parce que ça compte l'enfant l'avortement naturel donc pas provoqué évidemment au bout de je ne sais plus 3, 4, 5 mois je ne sais même pas s'il y a un délai compte comme un enfant voyez donc des fois la loi elle considère que c'est un enfant des fois pour l'avortement elle considère que ça n'est pas un donc il faut savoir et si ça n'est un au bout de 3 mois et 7 jours pourquoi 3 mois et 7 jours et pas 2 mois et pas 4 mois voyez donc ce que dit la philosophie spirite c'est beaucoup plus logique le processus de réincarnation de l'âme commence dès la conception donc dès la conception il y a déjà une âme qui est là et donc il faut respecter son droit à la vie voilà alors nous en sommes à celui-ci voilà donc pour les enfants qui meurent en bas âge donc on peut voyez un enfant qui meurent en bas âge il faut le voir aussi dans cette perspective de de réincarnation comme les deux exemples que l'exemple que Michel a donné et puis celui de Simonetti un enfant qui meurent en bas âge c'est tout simplement un processus naturel qui s'insère dans un processus beaucoup plus long c'est pas parce que l'enfant meurt en bas âge qu'il a plus la possibilité que son esprit a plus la possibilité d'évoluer non au contraire c'est c'est une des phases de son évolution il a parfois besoin d'une existence courte dans son processus évolutif voilà alors suivant que l'esprit est plus ou moins épuré et dégagé des liens matériels le milieu où il se trouve l'aspect des choses les sensations qu'il éprouve les perceptions qu'il possède varient à l'infini tandis que les uns ne peuvent s'éloigner de la sphère où ils ont vécu d'autres s'élèvent et parcourent l'espace et les mondes donc là on reparle de la loi d'affinité chaque esprit se retrouve dans un milieu qui correspond à son degré d'évolution à ses dispositions mentales donc c'est pour ça que vous en avez dans le seuil c'est pour ça que vous en avez qu'est-ce qu'on a encore dans la vallée des suicidés dans le livre de Yvonne Pereira mémoire d'un suicidé vous en avez d'autres qui sont dans nos solars comme André-Louis vous en avez d'autres comme la mère d'André-Louis qui est dans un monde encore plus évolué que nos solars et donc comment se fait ce tri ou cette classification elle se fait tout simplement suivant les lois naturelles chacun selon ses mérites chacun selon ce qu'il a réussi à acquérir en évolution à la fois intellectuelle mais aussi morale et donc on se retrouve chacun dans un milieu en infinité donc vous voyez là on vous dit les uns ne peuvent s'éloigner de la sphère où ils ont vécu c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'esprits qui restent ici près de la terre c'est pas les plus élevés en général c'est ceux qui sont constamment autour de nous et qui parfois nous embêtent nous font des croche-pâtes ceux qui nous influencent à notre insu etc ce sont des esprits ce sont des esprits qui sont trop proches de la matière et qui n'arrivent pas à s'éloigner de la terre après vous en avez d'autres qui sont plus élevés là c'est même l'inverse quand on a vu quand on voit par exemple les phénomènes les questions de deuil quand une personne a perdu une personne chère et reste constamment à regretter à lamenter à l'appeler en fait elle le retient près de la terre dans ce milieu qui est lourd et dense pour lui qui n'est plus dans un cours physique plutôt que de lui dire ben écoute voilà tu es dans l'au-delà je te laisse t'élever et continuer ton parcours voyez accepter la séparation en sachant qu'elle n'est que temporaire même si elle est difficile quand même mais de le laisser partir aller dans ses mondes supérieurs pour qu'il puisse continuer son travail et son évolution en sachant que comme vous l'avez vu par exemple pour la mère d'André-Louis quand il est mort elle était là vous vous rappelez l'image où il montrait ceux qui ont prié pour lui quand il est mort ben il y avait sa mère donc c'est pas parce qu'elle est dans un monde supérieur qu'elle reste pas attachée à son fils qui était encore sur la terre et pourtant dans une situation difficile donc les esprits en fait c'est dans notre intérêt de les laisser s'élever parce que comme ils le disent d'autres s'élèvent et parcourent l'espace et les mondes donc les sensations qu'ils éprouvent les capacités qu'ils ont de pouvoir se déplacer de venir nous voir nous aider de rester en connexion avec nous sont beaucoup plus fortes que pour les esprits moins élevés qui sont encore proches de la terre je reprends encore désolé l'esprit le livre non-solar ou le film non-solar comme référence vous voyez qu'au début André-Louis il n'a pas de contact avec sa famille il n'en a pas et chaque fois il demandait est-ce que je pourrais y aller non attends encore un peu attends encore un peu pourquoi parce qu'il n'était pas prêt c'était pas un esprit suffisamment élevé pour au début du moins pour voir ce que en fait plus tard il est allé voir et encore c'était limite parce qu'il y a cet épisode fameux dans le film qui montre que quand il arrive chez lui il voit sa mère son épouse qui ne peut plus penser à lui qui était déjà avec un autre compagnon et tout de ses enfants il y en a un qui est complètement indifférent il n'y en a qu'un autre ou une autre la petite qui joue au piano qui pensait encore un peu à lui quand il a vu son ancienne épouse avec un nouveau compagnon sa réaction c'est très bien d'illustrer dans le film il est parti fâché vexé et c'est au moment où en sortant de chez lui il voyait qu'il était de nouveau en train de s'enfoncer dans le seuil il a dit stop j'ai pas envie de retourner là-bas et il est revenu pour faire quoi justement pour aider ce nouveau compagnon qui avait des difficultés de santé etc je pense que vous 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 rappelez tous de ce passage qui est vraiment super bien fait et c'est là où on voit justement comment fonctionne c'est une excellente illustration de comment fonctionne cette loi d'affinité d'accord et donc voilà c'est ce qui se passe en général dans le monde des esprits et on le voit pas seulement dans nos solars mais aussi dans toute la suite des autres livres d'André-Louis Vincent ? simplement pour préciser que dans ce passage justement c'est très intéressant parce que on comprend bien qu'André-Louis est dans une possession de sa femme c'est à dire qu'il n'est pas dans l'amour inconditionnel il est dans l'attachement il est attaché à cette femme comme un objet matériel qu'il possède et ce qu'on lui demande à l'état d'esprit c'est d'être dans l'amour inconditionnel c'est à dire d'aimer sa femme quoi qu'il puisse lui arriver et d'accepter qu'elle revive une vie sentimentale avec quelqu'un d'autre c'est ça c'est ça l'amour inconditionnel c'est d'accepter que la vie continue et que la personne continue à avoir des sentiments pas forcément pour la personne pour ce qu'on est nous mais pour d'autres tout à fait Vincent tu as raison est-ce que l'amour inconditionnel c'est par exemple je veux qu'elle reste célibataire je ne veux pas qu'elle alors qu'elle est peut-être encore jeune ou il est encore jeune non ça c'est de l'amour possessif c'est pas de l'amour en fait c'est de l'attachement c'est de l'attachement amour et attachement dans notre société souvent dans les cas de divorce on ne laisse pas l'autre partir libre on est attaché à la personne en tant que on ne se rend pas compte en tant que bien matériel c'est à dire qu'on considère que c'est notre possession et ça crée des gros problèmes ça crée de l'agressivité des conflits très forts mais si on est vraiment dans l'amour inconditionnel on peut laisser partir l'autre avec bonheur c'est à dire que moi j'ai eu cette chance là de pouvoir dire à mon épouse je dis mais va vers ton destin et va vers ce qui est ce que tu ressens profondément et c'est ça qui est important exactement et ça c'est ce qui me permet d'être heureux si tu rencontres quelqu'un et que tu es heureux c'est ce qui me permet d'être heureux et je ne comprenais pas parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude la première chose que je lui ai dit avant qu'on se sépare et qu'on fasse vie séparée je lui ai dit mais si tu as le besoin de rencontrer quelqu'un va vers ce que tu ressens et ne tient pas compte de ce que je suis elle ne pouvait pas le comprendre alors qu'elle était psychologue mais bon l'amour inconditionnel ce n'est pas ce qu'on a l'habitude de partager entre les gens c'est souvent les amours attachement c'est vrai et ce qui est alors non-solar évidemment c'est un peu anecdotique avec les aérobus les ministères de la régénération les ministères les chambres de régénération et tout ça mais ce qui est beau aussi dans le film non-solar c'est de voir comment André-Louis s'y change il sort de cet attachement à cet amour inconditionnel comment il fait le pas et le temps qu'il lui faut pour faire ça même l'épisode avec l'épouse de celui qui amenait toujours son mari à soigner gratuitement chez lui et qui recevait toujours un peu à contre-coeur comment aussi il a complètement changé de vision et qu'il a vu qu'il n'avait pas procédé comme il aurait dû ou pu procéder quoi Michel en fait l'amour inconditionnel et la charité c'est la même chose et d'ailleurs le mot grec qui veut dire l'un comme l'autre c'est agapé agapé c'est la charité et c'est l'amour mais c'est l'amour tel que l'amour inconditionnel agapé c'est le mot grec qui est utilisé dans les évangiles ben voilà et c'est sûr que le désintéressement c'est la clé de la charité quoi dès qu'il y a un manque de désintéressement c'est plus de la charité la charité elle donne sans rien attendre en retour c'est compliqué de partager ça parce que comme on est dans des relations d'attachement on considère que c'est une trahison l'autre considère que même si on lui dit va vers ce qui est ton destin elle considère que c'est une trahison de lui dire il est content de se débarrasser de moi voilà c'est ça elle interprète elle fait ben oui tout à fait et c'est très difficile d'être dans cette relation d'amour inconditionnel très difficile mais bon on y arrive petit à petit c'est la voie qu'il faut qu'on suive voilà donc dans le monde des esprits vous voyez vous avez autant de même plus de classes et d'étages et autres que ce qu'on peut voir sur la terre alors où est-ce que j'en étais oui il y a des mondes particulièrement affectés aux esprits errants mondes dans lesquels ils peuvent habiter temporairement sortes de bivouac de campus pour se reposer d'une trop longue erraticité état toujours un peu pénible ce sont des positions intermédiaires parmi les autres mondes gradués suivant la nature des esprits qui peuvent s'y rendre et ceux-ci jouissent d'un bien-être plus ou moins grand ben vous voyez Kardec il parlait de monde aujourd'hui ben on parle de cité spirituelle comme dans Solar c'est un exemple après Kardec il parlait de Mars de Jupiter de Vénus et autres bon ben quand on se dit est-ce qu'il y a des humains sur Mars bon on n'a toujours pas la réponse 100% négative mais bon avec toutes les caméras et tout qu'on a envoyé là-bas on n'a pas encore vu de bonhommes verts maintenant on se rend compte ah ben il y a quand même de l'eau il y a quand même encore de l'eau même si elle est souterraine c'est oui non mais on n'est pas 100% sûr maintenant sur Mars il y a certainement des esprits qui sont là il y a certainement des esprits qui se regroupent sur Mars mais évidemment nos caméras ne les perçoivent pas ça ne veut pas dire que voilà quand ce sont des états des esprits errants qui n'ont que leur corps spirituel nos caméras n'arrivent à capter que le matériel ils n'arrivent pas à capter le semi-matériel même dense pour des esprits peut évoluer Géraud bonjour bonjour bon je devais savoir est-ce que il y a un nombre exact des sphères dans le monde spirituel ben là ils disent il y en a une infinité donc une infinité ça veut dire qu'il y en a vraiment beaucoup voilà il n'y a pas de nombre exact et quand Karteck il classe les différents mondes vous vous rappelez il fait une classification il classe il y a dix classes trois grands groupes et dix classes mais c'est une manière de voir les choses c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de classes que que ces dix classes et vous avez des situations intermédiaires etc ça varie en fait de façon continue l'évolution des mondes ne se fait pas par des escaliers et donc vous avez autant de mondes qu'il y a de situations et aujourd'hui on est en train de quand on cherche à dénombrer les galaxies le nombre de soleils le nombre de planètes qui gravitent autour de ces soleils ben plus plus on avance plus on se rend compte que le nombre il est extrêmement grand il y a une très grande quantité de planètes voire même maintenant on est en train de détecter des exoplanètes parce que évidemment ce qui intéresse le plus les astronomes c'est de trouver des planètes qui ont des conditions proches de celles de la Terre où pourraient exister des formes de vie comme la nôtre et ben ils en ont déjà détecté alors j'ai perdu le nombre mais je crois que c'est plusieurs centaines voire même plusieurs milliers depuis que les quelques années qui commencent que cette recherche d'exoplanètes a démarré donc vous voyez Géraud il y en a une infinité je ne pense pas qu'on puisse alors le nombre il est certainement est-ce qu'il est vraiment infini ou est-ce qu'il est fini ça on ne le sait pas c'est peut-être un nombre fini mais très très grand on ne le sait pas mais en tout cas il y en a une très très grande quantité il y a l'embarras du choix si j'ose dire ok merci mais de rien Vincent moi j'ai juste une petite réflexion par rapport au postulat de départ c'est-à-dire qu'on est censé là étudier ce qui se passe dans l'au-delà quand on est à l'état d'esprit mais on parle beaucoup d'érraticité on parle beaucoup de différents mondes mais qu'est-ce qu'on fait on en parle peu en fait c'est vrai c'est vrai tu as raison alors attends il y a peut-être encore oui il y a encore il faut qu'on avance quelle heure est-il 57 bon allons-y on va en parler les âmes ou les esprits ont des occupations en rapport avec leur degré d'avancement en même temps qu'ils cherchent à s'instruire et à s'améliorer donc tous les esprits font quelque chose ils ont une mission ils ont choisi une activité qu'ils réalisent en même temps qu'ils s'instruisent ils peuvent suivre des cours ça c'est bien illustré aussi dans les dans la littérature brésilienne sur le sujet et ils cherchent aussi évidemment à s'améliorer même si l'évolution ne se fait vraiment que lorsqu'on est incarné on peut quand même développer un certain nombre de facultés dans à l'état d'érraticité après Kardec demande 563 les occupations des esprits sont-elles incessantes est-ce qu'ils travaillent tout le temps réponse incessante oui si l'on entend que leur pensée est toujours active car ils vivent par la pensée mais il ne faut pas assimiler les occupations des esprits aux occupations matérielles des hommes cette activité même est une jouissance par la conscience qu'ils ont d'être utiles donc là la question c'est est-ce qu'ils travaillent aussi 8 heures par jour et 5 jours par semaine c'est un peu ça la question alors là les esprits répondent oui mais dans la littérature de Shigong Zavé c'est pas ce qu'on voit les esprits aussi ils ont parfois des périodes de sommeil ou de repos on voit très bien bon voilà là t'as assez travaillé maintenant tu peux aller te promener dans le parc etc bon alors qui dit vrai qui dit faux bon je pense que les deux sont valables je pense qu'il peut y avoir les deux cas les esprits vraiment supérieurs ils n'ont plus besoin de se reposer il n'y a pas besoin du repos physique du corps comme quand on est incarné et donc la pensée de ces esprits là elle est toujours active ils travaillent tout le temps et en plus avec le don d'ubiquité c'est à dire qu'ils peuvent travailler en même temps en plusieurs endroits à la fois mais c'est pas le travail des esprits n'est pas pénible comme l'est parfois le travail humain au contraire ça leur procure une jouissance par la conscience qu'ils ont d'être utiles donc ça leur fait du bien ça leur fait plaisir de travailler et après Kardec demande parmi les esprits en est-il qui sont oisifs ou qui ne s'occupent d'aucune chose utile est-ce qu'il y a des esprits oisifs comme ici sur la terre on peut parfois en trouver réponse oui mais cet état est temporaire et subordonné au développement de leur intelligence certes il y en a comme parmi les hommes qui ne vivent que pour eux-mêmes mais cette oisiveté leur pèse et tôt ou tard le désir d'avancer leur fait éprouver le besoin de l'activité et ils sont heureux de pouvoir se rendre utile voilà donc ce qui existe ici sur la terre des jeunes qui ne trouvent pas leur chemin qui s'installent au chômage au RSA et puis bon ben voilà ils restent chez leurs parents bon ça arrive de plus en plus quand on cause dans le voisinage on se rend compte qu'il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là des jeunes qui ont du mal à s'insérer dans notre société qui évidemment n'est pas parfaite bon mais qui en fait qui font rien quoi et ben il y a la même chose dans le monde des esprits mais c'est un peu comme ceux qui ne veulent pas se réincarner dont on a parlé tout à l'heure tôt ou tard ils se rendent compte qu'en restant comme ça ils n'avancent pas et donc ils voient peut-être des esprits proches qui avancent et donc si eux-mêmes veulent avancer ben ils comprennent qu'il va falloir qu'ils se retroussent les manches et qu'ils se mettent eux aussi à travailler ou à se réincarner d'accord après bon donc dans ce travail les missions qu'est-ce qu'ils font les esprits donc les missions des esprits ont toujours pour bien ont toujours le bien pour objet soit comme esprit soit comme homme ils sont chargés d'aider au progrès de l'humanité des peuples ou des individus dans un cercle d'idées plus ou moins large plus ou moins spécial de préparer les voies pour certains événements de veiller à l'accomplissement de certaines choses donc vous voyez les missions qu'on nous donne c'est toujours des missions pour le bien et là il dit donc soit comme esprit soit comme homme donc esprit désincarné ou esprit incarné qu'est-ce qu'on fait ici sur la terre ben notre mission c'est justement d'aider au progrès ben de de nos voisins des gens de notre famille de certains groupes comme ici qu'est-ce qu'on fait dans un groupe spirit si ce n'est aider les autres à surmonter leurs difficultés à apprendre à avancer voilà c'est les missions vers le bien alors après évidemment il y a des missions des esprits qui agissent plutôt pour le mal ça arrive aussi mais ce sont les esprits qui sont moins évolués et qui eux aussi finissent par comprendre souffrir les conséquences de leurs actions et reviennent à de meilleurs dessins au bout d'un certain temps même si parfois quand on regarde toutes les guerres et tous les conflits qu'il y a en course sur la terre on trouve le temps long préparer les voies pour certains événements veiller à l'accomplissement de certaines choses voilà c'est ce qui fait dire nous sommes des co-créateurs Dieu créé mais l'être humain il crée aussi il construit des maisons il construit des ponts il est d'abord des théories il y a la science il y a différentes activités humaines qui sont justement faites pour faire avancer l'humanité quelques-uns ont des missions plus restreintes et en quelque sorte personnelles ou tout à fait locales comme d'assister les malades les agonisants les affligés de veiller sur ceux dont ils deviennent les guides ou les protecteurs de les diriger par leurs conseils ou par les bonnes pensées qu'ils suggèrent donc ça c'est les missions précises locales limitées comme il dit vis-à-vis d'une ou plusieurs personnes proches on peut dire qu'il y a autant de genres de missions qu'il y a de sortes d'intérêts à surveiller soit dans le monde physique soit dans le monde moral l'esprit avance selon la manière dont il accomplit sa tâche et donc dans ces missions alors vous pourrez lire ces questions là où il parle de ça 569 et proche vous avez des esprits qui s'occupent de la nature des esprits qui se sont occupés par exemple de l'apparition de la vie sur la terre vous avez des esprits qui s'occupent de la reproduction enfin des espèces de la biodiversité vous avez des esprits qui s'occupent plutôt des sociétés vous avez des esprits qui s'occupent des arts vous avez des esprits qui s'occupent des sciences voilà vous trouverez dans le monde spirituel tout ce qu'on trouve ici sur la terre et même encore plus au niveau de ses activités et là aussi donc quand vous lisez la suite André-Louis il y a plusieurs exemples qui sont cités dans ces livres des missions à la fois locales que des missions générales ou globales dont les esprits peuvent s'occuper évidemment chacun selon ses capacités chacun selon le degré de connaissance et les aptitudes ou les talents qu'ils auront développés d'accord voilà est-ce que ça a complètement répondu à ta question Vincent ou partiellement du moins c'est toujours difficile de commenter ce qui se passe pour les esprits parce que c'est un espace très différent du nôtre évidemment un espace où la conscience est créative mais immédiatement notre conscience est créative mais dans un délai quand même relativement long alors que là la création par la conscience est immédiate c'est-à-dire si on pense concrètement si on pense à ses enfants on va être immédiatement en présence de ses enfants mais en tant qu'esprit pas en tant qu'incarné donc on ne va pas pouvoir les toucher on ne va pas pouvoir leur parler mais on se rend à leur présence on peut leur suggérer des bonnes pensées comme c'est écrit ouais par la télépathie c'est possible après ils seront ils auront toujours leur livre arbitre et puis pour dire non ça ça ne m'intéresse pas mais c'est ouais je crois que c'est c'est en faisant des efforts de description de ce qui se passe après et de compréhension de ce qui se passe après qu'on peut toucher une sensibilité chez l'individu parce que autrement c'est incompréhensible pourquoi pourquoi se désincarner si on fait rien de l'autre côté exactement voilà de rester éternellement à la droite de Dieu ou éternellement en enfer ce n'est pas des réponses qui sont satisfaisantes alors que là on a des réponses qui sont beaucoup beaucoup plus satisfaisantes et puis à la limite qui nous rassure par exemple quand André-Louis est dans le seuil pendant 8 ans quand même il passe 8 ans dans un genre de month's land un peu boueux un peu pas très accueillant un peu difficile la souffrance qu'il va ressentir n'est pas ce que nous pouvons ressentir en tant qu'incarné et c'est c'est tellement difficile d'exprimer le ressenti d'un esprit que c'est compliqué quoi par rapport à un incarné c'est sûr qu'il nous manque encore des concepts et puis je trouve que c'est assez remarquable ce qu'a fait chez vous Xavier dans nos solars par exemple d'arriver à nous transcrire enfin chez vous Xavier c'était le médium mais André-Louis d'arriver à nous transcrire ces choses-là dans un langage qu'on peut compréhensible je pense même que quand vous comparez chez nos solars par exemple avec La vie par-delà la vie de Harry Burbidge qui sont des livres assez similaires vous voyez que le style est différent et après quand vous allez dans d'autres livres du genre Violette à la fenêtre Violette as the journals je ne pense pas qu'il soit traduit en français alors là c'est carrément on vit dans l'au-delà comme on vit ici on mange on va aux toilettes on prend sa douche c'est vraiment pour entre guillemets rassurer les gens en se disant ouais bah c'est bien si je peux continuer à me coiffer de l'autre côté bon je ne veux pas dire que c'est puéril mais bon ça nous aide est-ce que c'est vraiment exactement comme ça certainement pas c'est la manière qu'on utilise avec des images et des parallèles pour essayer de nous faire comprendre comment ça se passe et il y a certainement beaucoup de choses qu'on a encore du mal à comprendre et à appréhender et à conceptualiser je pense que c'est possible la conscience de ce qu'on est par exemple il y a des gens qui ont passé beaucoup de temps à jardiner et puis dans l'au-delà ils continuent à jardiner ils ont toujours un jardin c'est la conscience de ce qui crée leur réalité donc ils jardinent toujours ils font les mêmes choses c'est pour ça que souvent ils recueillent les fruits du jardinage pour les distribuer les partager tout à fait tout à fait c'est pour ça que souvent dans les régions dans les régions médiumniques il arrive souvent que des gens ne comprennent pas qu'ils ne sont plus dans leur maison qu'ils ne sont plus ou à l'hôpital ou ailleurs leur pensée étant créatrice ils créent le même contexte mais ils sont désincarnés c'est ça c'est ça qui explique que souvent il y a des esprits qui pensent être encore vivants en fait voilà je pense qu'on a fait le tour on va revenir au programme pour voir ce que donc le le mois la semaine prochaine pardon donc ce sera le 1er décembre on verra le troisième la troisième partie de ce module et on verra donc plus en détail comment se produisent les relations dans l'au-delà les sympathies et les antipathies les esprits protecteurs donc là on entrera un peu plus dans le détail de ce genre de mission et aussi de ce que j'affirme assez souvent que ce qui guide les relations avec les esprits qu'on soit incarné ou désincarné c'est la loi d'affinité on se retrouve toujours dans un milieu et avec des esprits qui sont en affinité avec nos modes de pensée donc voilà ça dépend que de nous de s'éloigner un peu des mauvaises pensées et puis de se rapprocher des bonnes voilà voilà ben écoutez je vous remercie merci aussi à Antoine c'est vrai qu'on est très content que tu sois revenu ça fait ça fait tant d'années on te souhaite le meilleur on est toujours à ta disposition merci beaucoup je suis très content de t'avoir entendu à nouveau voilà et Antoine ben alors ça fait combien de temps que t'es passé la première fois à Tannes ça doit bien faire une quinzaine d'années c'est ça ou pas loin à Tannes quand on t'avait rencontré c'était en 2016 à 2016 donc ouais ça fait une petite dizaine d'années ça fait déjà pas mal voilà et ben ça fait toujours plaisir ouais ben je suis content je me suis connecté ce matin et puis je me demandais s'il y avait encore le cours et puis je suis content de voir que tu continues j'ai envoyé le programme donc tu as les liens il y a tout dessus d'accord alors moi je suis pas en ce moment je suis au Portugal donc pour moi ça commence à 7h c'est pour ça que c'est un petit peu plus dur j'ai commencé quelques minutes en retard mais je vais essayer de corriger le décalage horaire et corriger ça la semaine prochaine pour arriver à l'heure voilà en tout cas ben merci beaucoup à tous on va remercier aussi les bons esprits qui étaient avec nous aujourd'hui pour nous pour guider un peu nos réflexions sur le sujet et surtout qu'on puisse voilà anticiper les choses et dès maintenant faire tout ce qu'il faut pour avancer le plus possible pour que chaque jour on devienne un peu meilleur que la veille voilà merci beaucoup à tous je vous souhaite une excellente journée merci Charles merci Charles à très bien au dimanche à tous excusez-moi Charles j'aurais une question à poser tout à l'heure vous avez parlé d'un livre j'ai pas eu le temps de le noter je me suis tué oui exit E-X-I-T donc je me suis tué ce qu'il s'est passé après j'ai appris il avait un ciné il en a alors je vais voir avec lui alors d'accord je vous remercie beaucoup mais de rien merci merci c'est celui qui parle de cette personne qui s'est suicidée qui voilà qui programme sa vie suivante avec les conséquences du suicide de la vie antérieure très bien je vous remercie beaucoup alors je voulais juste rajouter que Lydia aussi elle est en Espagne donc et elle se lève aussi très tôt pour assister à votre cours ah oui les canaries je ne sais pas quel est le fuseau horaire c'est le même que le Portugal ben voilà le même un bon café ça fait du bien oui voilà c'est ça oui au revoir monsieur Charles l'avantage c'est qu'il fait attendez je vais regarder 18 degrés déjà à cette heure-ci donc voyez d'ici 21 21 ah ben oui c'est encore un peu plus au sud oui oui je suis presque en Afrique aux îles Canaries je crois que Marlène voulait dire quelque chose aussi je voulais vous parler d'un livre que j'ai trouvé super donc je vous en parle la semaine prochaine je ne me rappelle plus du titre ah bon d'accord sinon vous pouvez le mettre dans le groupe Skype ah oui ok voilà moi je suis plus sur l'autre l'autre appli mais bon je vais essayer parce que le Teams ça ne reste pas permanent mais le Skype le groupe il reste permanent ah ok et vous avez le lien du groupe Skype dans le programme oui bon ben je vous le mettrai parce que je ne l'ai pas en tête et il faut que j'aille le chercher pas de soucis c'est gentil Marlène il est très très bien merci Marlène merci au revoir un bon dimanche à tous bon dimanche au revoir au revoir merci merci pour tout et puis bon dimanche également à tous merci beaucoup au revoir au revoir au dimanche au revoir au revoir au revoir